Générique – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Il est avocat au barreau de Cotonou au Bénin, maître à l'heure où là, bonjour. – Bonjour Joël. – Merci aussi pour la disponibilité. – Je vous en prie. – Avec votre permission, nous allons très rapidement faire un petit tour à la régie. Ensuite, on se revoit pour l'instant débat proprement dit. – Après mille et une interpellations du gouvernement à travers des questions orales, les députés de la minorité parlementaire ont entrepris de parler d'une seule et même voix. À travers une déclaration au pritoire de l'Assemblée nationale, ils appellent le peuple à la vigilance. Les signaux, disent-ils, ne seraient pas rassurants. Des préoccupations élaborées en onze points. Nous allons commencer par l'un des points qui interpelle le pouvoir législatif. Chers invités, la vassalisation, je cite là, l'un des déclarations, l'un des points de la déclaration, la vassalisation de l'Assemblée nationale se manifeste entre autres par la mise entre parenthèses de son règlement intérieur qui se traduit notamment par les nombreux ateliers d'imprégnation des députés sur instigation du gouvernement, sur des thèses qui ne sont même pas introduits à l'Assemblée nationale. Donc Lamaballo, vous avez suivi le porte-parole de la minorité. Justin Adjouvi, se prononcer en ces lignes, ils se jettent d'abord la pied, eux-mêmes les députés, en leur sain, ça ne va pas. – Non mais c'est tout à fait stratégique. Et je crois qu'il était temps, n'est-ce pas, que les députés de la minorité puissent prendre officiellement la parole à la tribune de l'Assemblée nationale pour dire un peu leur lecture de l'actualité nationale. Ce que je constate c'est quoi ? C'est que, ça c'est un regret personnel, lorsque le gouvernement convie tous les députés en dehors de l'hémicycle pour aller justement parler de questions législatives, les députés de la minorité auraient dû refuser d'y aller. Donc je n'ai pas constaté leur refus d'y aller, j'ai constaté simplement qu'ils y étaient, qu'ils ont pris part aux travaux, qu'ils ont sûrement profité ou bénéficié des circonstances, n'est-ce pas, que vous connaissez, que nous connaissons tous, lorsqu'on fait ce genre de déplacement. Et donc ils ont été complices, n'est-ce pas, de cette vassalisation dont vous parlez, du pouvoir législatif. Aujourd'hui qu'ils en viennent à la tribune de l'Assemblée nationale pour dénoncer la chose, c'est un fait, c'est une bonne chose, mais on n'oublie pas qu'ils y ont participé. Mais c'est là le regret que j'ai personnellement. Je crois qu'à l'époque, ils auraient dû tous ensemble, n'est-ce pas, cette minorité dénoncer la procédure qui consistait à faire déplacer tous les députés à Dassa dans l'hôtel d'un député pour pouvoir faire ce qu'ils font là et que nous savons tous. Ils ne l'ont pas fait à l'époque. Aujourd'hui, je trouve que c'est trop tard puisque ces lois en question, pour la plupart, ont été votées et promulguées par le chef de l'État. – Donc ils sont en minorité. – Ils sont en minorité, oui, d'accord, mais la minorité agissante, la minorité peut refuser de s'associer à certaines malheures. Mais à l'époque, cette minorité n'a pas refusé. Elle y est allée, elle n'a même pris pas aux travaux. Il y a seulement un ou deux qui avaient dénoncé vertement ce qui se préparait là, mais ce n'était pas un travail collégial, n'est-ce pas ? Et ça, c'est un regret personnel que j'ai eu par rapport à ce comportement. – Mais pas trop tard, pour mieux faire, n'est-ce pas ? – Je ne sais pas, mais c'est tard maintenant puisque les lois en question ont été votées, déclarées, conformes et promulguées par le chef de l'État. – Allez, au roule, les députés ont commencé par nettoyer d'abord chez eux. Ils se désolent d'une certaine vassalisation de l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif en difficulté, disent-ils. – D'abord, pour situer les choses, on ne peut pas parler de minorité parlementaire puisqu'il ne s'agit pas d'un groupe parlementaire. Et ça a été une minorité de circonstance. C'est-à-dire qu'on retrouve la plupart des députés qui se sont opposés avec succès à la révision controversée de notre Constitution. Mais les mêmes députés sont fondus dans la masse qui a voté à l'unanimité le budget que le gouvernement et les parlementaires ont trouvé exagéré puisque les choses ont été revues significativement à la baisse et que cet unanimisme s'est retrouvé à l'occasion de l'adoption d'autres textes et d'autres séminaires et d'autres voyages et d'autres agréments. Ceci étant, il n'est jamais tard pour bien faire, effectivement. Il y a un bloc qui se dégage et qui prend à contre-pied l'unanimisme suspect qui régnait au sein du Parlement et qui masque mal les angoisses dénoncées, la volonté coûte que coûte d'être agréable au pouvoir exécutif pour des raisons qui sont personnelles à chacun des députés. Et donc tout ça au préjudice, n'est-ce pas, de la mission qui est la leur, à savoir le contrôle de l'action de l'exécutif, la contestation a fait que les choses soient bien faites, soient bien régulées parce que l'unanimité ou l'unanimisme n'auguse jamais rien de bon. Nul n'est parfait, le pouvoir exécutif ne peut pas être bon dans tous les exercices. Donc si tout le monde trouve que c'est bien, c'est que c'est suspect. Et enfin, c'est une « doctrine » qui démontre à quel point nos députés se soucient peu de l'intérêt des populations qui sont supposées représenter. Ceci étant, je salue le courage de ce bloc qui se dit de la minorité parlementaire, qui trouve qu'il est essentiel, voire indispensable, d'alerter sur les dérives du pouvoir exécutif qui est certainement animé de bonnes intentions, mais je rappelle toujours que l'enfer est pavé de bonnes intentions et dont les actions semblent déranger non seulement des intérêts des uns et des autres, mais ne rencontrent pas l'adhésion des populations. Et je crois que c'est important d'entendre. – Donc, Alain Balot, l'unanimisme, on suspecte cette… Alain Roula a prononcé l'expression deux fois, mais on a entendu plus d'un observateur parler aussi ce langage. Qu'y a-t-il de mauvais dans cette option ? Si option il y a officiellement, les députés, le président de l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcé, ne se pensera certainement pas là-dessus. Mais pourquoi pense-t-on que c'est un animisme insuspect ? Et qu'y a-t-il de mal à cela ? – Oui, c'est ce que nous dénonçons tous les jours. De toutes les façons, ce que les députés de la minorité ont fait n'est rien de nouveau par rapport à tout ce qui se fait déjà. Ils ont juste apporté leur touche à la symphonie collective qui existait déjà. Et c'est une très bonne chose. Voyez-vous, le système démocratique dans lequel nous sommes a consacré la séparation des pouvoirs. Et l'Assemblée nationale devrait être une institution de contrôle du pouvoir, contrôle de l'action gouvernementale. Je ne dis pas forcément contre-pouvoir, mais je dis contrôle de l'action gouvernementale. Alors il se fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, ce contrôle n'est pas réel. Il se fait qu'aujourd'hui, les députés peuvent être déplacés par le gouvernement à un endroit autre que l'hémicycle. Et moi, je pense que quand on a une majorité, n'est-ce pas, des députés en dehors de l'hémicycle, même si c'est en dehors de l'hémicycle, je considère que c'est toujours l'Assemblée nationale qui se réunit. Et donc les décisions qui sont prises à ces fouras-là sont des décisions sérieuses. Et donc lorsqu'on se laisse déplacer par le gouvernement et qu'on laisse des membres du gouvernement venir entretenir des députés sur la pertinence de certaines lois, lorsqu'on se rend compte que, pour contourner l'intelligence, on quitte les projets de loi, on prend des projets de loi qu'on va exposer, n'est-ce pas, aux députés qui reprennent à leur compte ces projets et les transforment en propositions de loi, vous vous rendez compte qu'il y a donc un unanimisme suspect. Comme le maître l'a dit, je suis totalement d'accord par rapport à ça. Ce que je dénonce, c'est quoi ? C'est le fait de n'avoir pas rejeté la proposition du gouvernement. Le fait d'avoir participé, n'est-ce pas, à toutes ces rencontres-là pour venir aujourd'hui dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'Assemblée, je trouve cela pas responsable. Je trouve cela un peu tard, même si vous pensez qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais vous constaterez que ces lois en question ont été votées. Ont été votées, reconnues, conformes par la Constitution, promulguées par le chef de l'État et déjà en vigueur. Voyez-vous ce qui se passe actuellement sur le Ravip ? C'est un exemple que je vous donne. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire maintenant, selon vous ? Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut encore faire maintenant ? La loi a été votée. La commission politique a été installée, conformément à la loi, n'est-ce pas ? Avec neuf représentants du gouvernement, neuf représentants de l'Assemblée nationale. Vous avez vu les représentants de l'Assemblée nationale ? Vous avez vu ceux qui ont été envoyés dans cette commission politique ? En tout cas, nos téléspectateurs ont envie de mieux comprendre ce que vous dites. Et donc, vous rendez compte que… Ce sont des députés qui ont été envoyés, donc là. Ce sont des députés, je ne refuse pas. Mais ce ne sont pas les seuls députés. Nous avons combien de députés à l'Assemblée nationale ? 83, n'est-ce pas ? Il paraît que c'est les meilleurs qui ont été retenus. Non, attention. Mais dans la commission, vous voyez des députés qui ont été utilisés déjà pour des listes électorales avec les échos qu'on a. Avez-vous déjà oublié la Lépi-Bacou dans ce pays ? Je ne sais pas. Avez-vous déjà oublié que certains députés qui sont justement dans cette commission politique sont du côté du pouvoir ? Il y en a combien parmi les 18 qui sont de la minorité ? Moi, j'ai essayé de faire le calcul. Je n'ai pas vu 2-3. Je n'ai pas vu 2-3 de la minorité. J'ai vu beaucoup de députés de la majorité. Vous voulez dire que l'appareil mis en place, c'est un appareil d'office acquis à la cause du pouvoir ? Je ne le dis pas encore. Mais je vous invite à faire le constat avec moi. Avez-vous déjà oublié que dans ce pays, on a confié le Ravec à un certain Cyril Goubodi ? Vous l'avez dit ? Qui est membre de la commission actuelle. Ils apprennent, les téléspectateurs. Il est membre de la commission. Il est le premier rapporteur de la commission. Post-stratégique. Vous savez. Et donc, nous reprenons les mêmes et nous recommençons à zéro. Et nous ne tirons pas le son du passé. En fait, c'est ça qui me désole. Parce que l'instrument technique, le Ravec… Vous voulez dire que le peuple est complice de ce qui lui arrive ? Pas le peuple. Les députés. Les députés. Qui sont l'émanation du peuple. Qui sont censés représenter le peuple. Le peuple, aujourd'hui, ne peut rien faire. Puisqu'il a désigné des représentants. Qui sont en intelligence avec le pouvoir. Contre les intérêts du peuple. Bon, donc, nous, on est obligés de constater. Et quand je dis que les députés de la minorité ont fini par rejoindre un ensemble qui existait déjà et qui dénonçait les choses, tant mieux pour la démocratie. Mais j'espère que ça va nous amener loin. M. Alain Roula, oui. Donc là, il va pousser un peu loin le bouchon. Peut-être pas trop. Mais il constate que cette vassalisation n'est pas que de façade. Et la porte de l'eau moulin de cette minorité donne des exemples qui, pour lui, n'augurent rien de bon pour un pays qui se dit vraiment démocratique. – La vassalisation, et j'ai manqué l'occasion de le dire, maintenant l'occasion se présente, la vassalisation s'inscrit dans la continuité et pas dans la rupture. Puisque, déjà, numériquement, c'est les mêmes députés qui avaient du temps la présidence du président Yaïboli. Les députés dont le chef faisait pimpin. Souvenez-vous-en. Le président actuel est obligé de faire avec ceux qui sont là. Mais il n'est pas obligé de poursuivre. Les méthodes d'antan. Et il va de soi qu'on a repris les mêmes et qu'on recommence les mêmes choses. L'exemple qui a été donné sur le RAVIP, c'est ce qui m'a frappé aussi. Vous savez, on peut insuffler un nouveau dynamisme. Mais le dynamisme qui est insufflé est un dynamisme toujours d'unanimisme, de complot. C'est-à-dire que tout se passe comme si on veut contrôler, quadriller et on met ceux qui sont acquis ou ceux qui sont soumis. Si vous regardez bien cette liste, personne n'est libre. Parmi nos honorables députés qui composent cette liste, je ne pense pas que l'honorable Arifari Bako, pour qui nous avons beaucoup de respect, ferait mieux que ce qu'il avait fait et qui est critiqué, qui n'a pas été jugé suffisant. – M. Rallon, là, vous dites quelque chose de très grave. Critiqué hier, vous le voyez encore dans les mêmes manèges. – Je ne dis rien de grave. Je constate que le travail est refait, ce qui signifie que ce qui avait été fait n'est pas au point. Donc, en principe, on devrait changer. Mais bon, je ne suis pas contre les indemnités, les commissions qui sont liées à ces différentes fonctions. Donc, on a les mêmes acteurs pour parvenir à une liste qui nous a coûté déjà suffisamment cher, plusieurs dizaines de milliards. Et on continue. Et tout ça se fait au pas de charge et ça cache ou ça masque à peine les intentions qui sont derrière ces différentes démarches. C'est toujours le contrôle de la liste, le contrôle du scrutin, etc. Mais le fait est patent qu'il y a des attentes déçues sur la rupture prônée qui voudrait que, même si on ne rompt pas avec tous les hommes du système, on ne soit pas à ce point en intelligence avec eux. Que des honorables d'hier naguère totalement acquis au président Yaïbouni retournent kazakh et se montrent dans une posture de proximité inquiétante avec le nouveau régime qui prône la rupture et qui sont d'accord, qui applaudissent pour tout, qui ne trouvent rien à redire. C'est ça qui est suspect, c'est ça qui n'est pas démocratique et c'est ça qui ne va pas aider le président de la République et son gouvernement à véritablement innover, à véritablement venir à une normalisation, entre guillemets, voulue et prônée. – Donc, alors, j'ai envie de vous demander, dans cette varsalisation, comme on dit, l'idéal, la vision prônée par le nouveau départ mis à mal ? – Non, chacun doit jouer son rôle. Pour moi, c'est important. Lorsque nous avons fait l'option de la démocratie, c'est qu'on a les différentes institutions et on a voulu avoir des institutions fortes et non des hommes forts. Donc, mais pourquoi est-ce que les institutions ne peuvent pas jouer leur rôle ? Pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale est obligée, n'est-ce pas, de faire allégeance au pouvoir exécutif ? C'est ma façon de voir les choses. Parce que la Commission, et encore une fois, je souhaiterais quand même mettre un bémol, le RAVIP, ce n'est pas une liste électorale. Le RAVIP, c'est un recensement administratif. Sur l'instrument, moi, je n'ai aucun problème. Je pense que pour un pays moderne qui veut le développement, qui veut la modernité, c'est important que chaque citoyen soit identifié. – Votre vis-à-vis anticipant, il y voit une finalité. – Oui, peut-être que du RAVIP, on peut tirer une liste. C'est là le vice de la chose, d'accord ? – Ce serait un vice, si on en arrive là. – Oui, puisque la LEPI, on nous a dit que c'est également pour identifier, et que ça peut faire 10 ans. Et donc, on n'a pas couvert les 10 ans de la LEPI. Voyez-vous ? Donc, le vice pourrait être que du RAVIP, on essaye de tirer une liste électorale. C'est là où il faut être vigilant par rapport à ça. Voyez-vous ? Mais lorsque vous voyez dans cette commission des ministres au gouvernement, des ministres du gouvernement, qui à tout moment peuvent quitter le gouvernement, et on dit que cette commission doit faire un travail assidu sur une durée de 6 mois minimum, enfin, pour démarrer. Alors, ça veut dire qu'au bout de 6 mois, les ministres qui sont dans cette commission et qui auraient quitté le gouvernement entre-temps, ou soit, il n'y a pas de remaniement avant 6 mois, donc, on aura d'autres ministres qui seront obligés de reprendre le processus à zéro. Le processus d'information par rapport au travail de la commission. Donc, moi, je pense qu'une commission politique pour un instrument comme le RAVIP n'a pas sa raison d'être, puisqu'on a vu qu'une commission politique, à l'époque de la LEPI, a bloqué la LEPI. Donc, il faut tirer les conclusions. Il fallait aller vers une liste purement technique. Mais c'est technique, ça, c'est un travail technique. Bon, on ne parle pas beaucoup de l'opérateur technique, Safran, qui est derrière. On n'en parle pas beaucoup. Vous savez l'histoire qu'il y a derrière Safran. Quelle histoire ? Moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Ben, vous parlez d'histoire. Oui, parce que… Ils ont tendu les oreilles, les téléspectateurs. Oui, parce que… Vous savez, ce qui est bizarre, c'est quoi ? C'est que lorsque vous venez sur des plateaux comme ceux-ci et qu'après, vous tenez des propos et que vous voyez un peu le traitement qu'on vous fait, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux et un peu partout, vous évitez de dire certaines choses. Parce que, évidemment… Il y a l'épée de Damoclès qui plane, comme le disent certains. Ce n'est pas une épée de Damoclès. Il paraît que c'est difficile d'être soi-même, c'est vrai. Non, 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 ce n'est pas difficile. On sera toujours nous-mêmes, voyez-vous. Mais c'est que, en fait, vous vous demandez des fois, vous faites le combat pour qui ? Pour le peuple, non ? Oui, mais bon, le peuple, c'est une notion virtuelle. Le peuple, c'est une notion virtuelle. Soit, c'est une parenthèse que je fais très rapidement. Alors, pour vous dire qu'il est temps que les uns et les autres comprennent que chacun a un rôle à jouer dans la société et que chacun se limite à jouer ce rôle-là, la confusion du rôle ne peut jamais être bénéfique. pour le développement de notre pays. Pour moi, c'est important. Maintenant, le gouvernement prend ses décisions. Les députés suivent le gouvernement. Vous avez dans la commission des ministres qui chapeautent des députés. Donc, des députés élus du peuple qui vont se laisser gérer, contrôler par des ministres membres de cette commission. On a vu que le président de la commission reste le président de l'autre commission qui a travaillé sur la révision de la Constitution avec un demi-milliard de perdus puisque, finalement, ça n'a pas été voté comme tel. Et tout le reste... Donc, en fait, on prend les mêmes... C'est là où, moi, je dis que c'est très grave parce que, encore une fois, même si on nous a dit... Parce que j'ai déjà entendu que les députés qu'on a choisis, on les a choisis par leur expérience, n'est-ce pas ? Ou leur connaissance des rouages, des listes. Mais on peut les consulter. Mais ils n'ont pas à jouer forcément les premiers rôles. C'est ça aussi le problème. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a 83 députés. Donc, on peut mettre d'autres personnes et leur donner la chance, n'est-ce pas ? De venir jouer un rôle mais en maintenant les anciens comme des gens qu'on consulte. Mais pas comme des gens qui jouent les premiers rôles. Et donc, je ne vais pas être un oiseau de mauvais augure. Je vais me faire, moi, identifier. Je n'ai pas le choix puisque je suis citoyen. Mais... Ça aurait aussi de l'apprendre. Choisi pour faire ce travail-là ne me rassure pas. Ne me rassure pas. M. Le Roula, il se trouve que la déclaration autour de laquelle se mène le débat actuel a été faite avant la présentation de cette liste. Et cette liste vient comme pour confirmer la crainte des députés de la minorité parlementaire. Comment trouvez-vous ce que c'était appelé paradoxe ? Paradoxe ? Je ne vois pas où se trouve le paradoxe. Mais que les faits sont là. T'es-tu ? Non, mais les faits sont là et je dirais plutôt qu'il y a un retard parce que ce qui est dénoncé et déploré aujourd'hui, on aurait pu anticiper là-dessus. Certains ont anticipé. Ensuite, les faits se sont posés les uns après les autres. Mais comme au Bénin, on n'est pas prompt à la dénonciation. Chacun cherche ses marques et en fonction des alliances qui sont nouées, on parle ou les langues se délient, etc. Moi, je dirais plutôt qu'il y a un retard dans la dénonciation et les faits se répètent, ils sont les mêmes. Quelles que soient les bonnes intentions qui pourraient être prêtées au régime en place, les démarches adoptées systématiquement manquent de pédagogie, sèment la confusion et entretiennent dans des esprits critiques, par exemple comme le nôtre, une certaine manigance, une certaine manœuvre. On n'a pas besoin, par exemple, d'un comité de surveillance politique pour identifier les Béninois. Nous avons eu des recensements ici, nous avons eu toutes sortes de sigles, c'est-à-dire identifier les Béninois ne nécessite pas autant de déploiement. Voyez-vous. Donc, à quelle fin ? Et quand on parle d'un certain opérateur, moi je dis les choses, Safran a été assimilé à beaucoup de fraudes. Safran, c'est le domaine de l'élection. – Il paraît que ce n'est pas de sa faute. – Écoutez, vous savez, moi je ne suis pas un technicien, je lis les journaux, j'écoute et j'entends, j'observe. – En ce moment, il y a lieu de s'interroger. – Je pense véritablement que le président de la République, même si aujourd'hui c'est dans l'ère du temps du faire 10 ans à un mandat court, doit obtenir des résultats et que ces résultats ne peuvent être atteints avec des manœuvres. Voilà, c'est tout. – Mais ça va être difficile, ça va être difficile. Nos députés ne sont pas, excusez-moi, de bonne volonté. On dirait qu'ils sont soumis, on dirait qu'ils sont contraints, ils n'ont pas le choix, ne serait-ce que par leur déclaration. Regardez le président de l'Assemblée, que moi je respecte énormément, que j'estime au plus haut point. Voilà, il s'est lié par son discours, je ne veux pas faire de l'opposition. Et quand on dit je ne veux pas faire de l'opposition, ça veut dire qu'on ne veut en rien contrarier les velléités ou les volontés de l'exécutif. Ce n'est pas toujours productif. Mais vous ne pouvez pas me dire l'homme, quel qu'il soit, quel que soit son talent, il ne peut pas tout seul prendre de bonnes initiatives ou les meilleures. – Il lui faut être accompagné. Pour autant, c'est digne, voilà les députés du bloc de la minorité, il va falloir que chacun joue son rôle, chaque pouvoir doit se reconnaître dans la tâche, la mission à lui confier. Et je vous cite un passage, il a été donné à notre peuple, l'espoir que, l'avènement d'une justice libre, espoir résumé par cette phrase, un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Pas plus tard qu'hier, aujourd'hui, les choses n'auraient pas fondamentalement évolué. Maitre Alain Auron là, le bloc de la minorité parlementaire pense qu'entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, il y a Maldon. – Oui, un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou, avait dit le candidat Patrice Talon. Je n'ai pas d'élément aujourd'hui qui me permette de dire que le candidat devenu président dirige un régime qui ne respecte pas les décisions de justice. Mais le piège n'est pas là. Le piège, c'est comment on fabrique les décisions de justice. C'est les rapports qu'on entretient avec l'organe chargé de rendre une justice crédible. Et c'est ça qui, malheureusement, là aussi, ne consacre pas la rupture prôlée, puisque j'ai le sentiment qu'il y a toujours cette envie de contrôler l'appareil judiciaire, de le réguler. Cette envie existe. Comme elle a pu exister sous les mandats du président Yaïbouni, en vrai, il y a toujours cette envie de contrôler l'appareil judiciaire. Et ceci est facilité, bien sûr, par l'organisation qui voudrait, par exemple, qu'une autorité, le parquet, par exemple, reste sous la hiérarchie du gouvernement, du ministre Gardessau, et qui peut intimer des décisions, voyez-vous. Et ce défaut avait été annoncé pour être corrigé, n'est-ce pas, par le programme du candidat Patrice Talon. Aujourd'hui, nous ne voyons rien qui aille dans ce sens. Il y a de la grogne au sein de la famille judiciaire. – Jusqu'à présent ? – Les magistrats ne parlent pas beaucoup, mais c'est les greffiers qui contestent les différents et les derniers recrutements qui ont été effectués. Cela trahit, là également, un malaise qui illustre que les relations ne sont pas au beau fixe. Mais je compte sur l'esprit de responsabilité de notre garde des Sceaux, de la maison, qui connaît très bien la maison, afin que les tensions soient apaisées et que les choses se fassent dans les normes attendues par le plus grand nombre. – Donc là, Mabalon. Mabalon là sera plus à l'aise que moi pour parler de la maison justice de toutes les façons. Mais, vous savez, moi je pense que la solution, n'est-ce pas, est de renouveler à une large majorité l'Assemblée nationale prochaine. Je pense que la solution serait un peu à ce niveau-là. – Quel lien voulez-vous faire ? – La faiblesse de la minorité sur la question de la justice, c'est que dans cette minorité, il y a un ancien garde des Sceaux, ministre de la justice, qui a tenu des propositions dans ce pays par rapport au respect des décisions de justice. En fait, c'est ça le problème, c'est ça la faiblesse des choses. J'ai pris sur moi la responsabilité de lire entièrement le livre du magistrat Oussou. Je ne suis pas un héros. et j'ai vu le rôle de certains qui parlent aujourd'hui dans la traque à ce magistrat-là par rapport à certaines décisions prises, certains jugements rendus. Et je me suis dit mais finalement, nous sommes tous pris pour des moutons de panurge parce qu'aujourd'hui, lorsque les positions politiques changent, on voit certains dans des luttes qu'on ne comprenait pas il y a quelques années. Voyez-vous, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis un peu, je marche un peu comme sur des œufs pour le dire. Pas le sain, pas le sain, mais on vous comprend. Mais c'est que les décisions de justice n'ont pas toujours été respectées par l'exécutif. Et cela ne date pas du pouvoir actuel. Certains, à l'époque, pendant qu'ils étaient dans un pouvoir, ont fait la même chose. Donc aujourd'hui, c'est une faiblesse de la minorité que d'avoir en son sein des gens qui n'ont pas fait les choses de façon orthodoxe. Ce qui a amené le refus du candidat de Boniaï pour Patrice Talon qui disait déjà à l'époque, clairement, que notre pays est un État voyou parce que nous ne respectons pas les décisions de justice. Pour moi, rien de tout ce qui se fait n'est nouveau. Et donc, la classe politique actuelle, telle qu'elle est, est disqualifiée, de mon point de vue, pour mener certains combats. Et il faut penser à la roue au volet. – Mais lorsque… – De fond en comble. Et là, je suis très sincère en le disant. – Vous êtes sincère en le disant, mais lorsque sur le terrain en croit cette minorité, on ne voit pratiquement pas de voix s'élever. Et on a en face de soi des dirigeants qui ont prôné être dans un nouveau départ, donc une rutue avec certaines pratiques, n'est-ce pas, quelque part opportunes, cette alerte. – Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de voix qui s'élève ? – Je rapporte, je rapporte ce qu'il s'est dit. – Non, c'est maintenant que ces députés de la minorité viennent ajouter leur voix à toutes celles qui… Vous allez dire que Maître Rouen ne parla pas suffisamment ? – En tout cas, si c'est moi, vous connaissez ma réponse. que nous ne prenons pas suffisamment de risque ? – Donc ceux qui le disent, ils manquent d'objetivité. – Et donc, lorsque vous avez posé le débat du président Souglo, je vous ai dit qu'il ne vient qu'ajouter sa voix à des voix qui existaient, qui parlaient. – C'était servi. – Je l'avais dit. Et donc ces députés viennent de faire la même chose. Il y a des gens qui parlent dans le pays, mais qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont autre pouvoir que de parler. Mais les députés ont le pouvoir plus de parler, mais d'agir. Est-ce qu'ils agissent ? C'est la grosse question. Mais tous les députés ont voté à l'unanimité le budget de l'État. Tous, unanimité. et après, on dit qu'on a fait des amendements qui n'ont pas été pris à compte. Mais donc, nous, on n'est pas là pour voter, c'est eux qui ont la décision. C'est eux qui contrôlent l'action gouvernementale. Ils ont le pouvoir d'interpeller le gouvernement. – Il faut se montrer plus responsable. – Mais combien interpelle le gouvernement ? Moi, j'ai été dérangé, par exemple, d'entendre les députés de la minorité à la tribune de l'Assemblée nationale, qui pour moi est une tribune solennelle, venir tenir des propos qui relèvent de la rumeur. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Vous ne pouvez pas dire qu'il paraîtrait que des députés seraient en train de s'organiser pour supprimer la Sénat. Mais vous devez être sûr des propos que vous tenez lorsque vous venez à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est totalement solennelle. Et donc, moi, j'attends des députés qu'ils viennent plutôt que de colporter la rumeur, qu'ils viennent certifier que ça se fait pour nous donner, nous, des éléments d'analyse et d'appréciation. Mais ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas les éléments. Vous voulez que… – Il paraît que les denrées sont rares. – Mais si c'est rare pour eux, qu'en sera-t-il de nous autres ? – Et pour vous, est-ce que vraiment c'est difficile d'avoir accès aux vraies informations ? – Ils ont les moyens puisqu'ils peuvent interpeller nos gouvernants. Moi, je ne peux pas interpeller un membre du gouvernement. – Oui, dans le quotidien à votre niveau, comment ça se fait aujourd'hui la disponibilité de l'information facile ? – Non, ce n'est pas nous. L'accès à l'information est problématique. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voyez-vous ? – Ça ne s'est pas amélioré ? – Et donc, même là encore, c'est aux députés de mettre le cadre légal qui amènent les journalistes ou ceux qui courent derrière les informations à avoir accès à l'information sans qu'on ne les traite de receleurs d'informations. Mais c'est encore les députés qui doivent établir ce cadre légal. Avons-nous ce cadre légal. Sommes-nous protégés ? Aujourd'hui, on a même une loi sur le numérique qui peut amener à restreindre des libertés. Mais c'est les députés qui l'ont encore voté. reconnus conformes à la Constitution promulguée par le chef de l'État. Donc, vous voyez, en fait, c'est eux qui ont le pouvoir non seulement de parler mais d'agir. – Dans tout le même pouvoir. – Nous autres n'avons que le pouvoir de parler. Et chaque fois que nous faisons des débats, nous nous faisons des amis et des ennemis. Et nous nageons dans ça. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Moi, j'engage leurs responsabilités. Et s'ils ne peuvent pas assumer leurs responsabilités, qu'ils laissent d'autres le faire. c'est tout. – Maitre Alain Orola, le positionnement, si aujourd'hui il n'y a pas eu cette vassalisation, le positionnement des hommes de la Tauge poserait beaucoup de problèmes et des interrogations. Et qui pourrait conduire à pied qu'à la vassalisation ? – Ah non, j'ai toujours observé que le bastion justice est resté imprenable. Quelles que soient les secousses, les aléas, ça ne s'est pas démenti sur les mandats successifs du président Yair Boni, ça ne se démentira pas sous le ou les mandats du président Talon. Les hommes de justice sont des hommes que je côtoie au quotidien et je sais que fluctuate net mergitour. C'est-à-dire que ça tangra, mais ça ne coulera pas. Donc, soyez tranquilles sur ce plan. Mais la grosse interrogation, effectivement, elle est en direction des députés. Puisque le statut de la magistrature qu'on s'apprête à réviser, toutes les lois relatives à l'indépendance de la justice, etc., c'est à l'Assemblée que ça se passe. C'est l'Assemblée qui vote les lois, qui nous dotent d'une indépendance, d'une qualité de service ou pas. Et quand on regarde la qualité de nos députés, vraiment, qu'ils nous excusent, nous comptons beaucoup d'amis. Mais je trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur des prérogatives qui sont les leurs et des privilèges qui accompagnent ces prérogatives. Voyez-vous, les députés jouissent d'une immunité. C'est plus une immunité de parole qu'une immunité pour cacher les délits et les crimes dont on veut se soustraire. Ça veut dire qu'ils peuvent parler sans être inquiétés, sans être poursuivis. Et ils ont peur de parler. Ce n'est pas nous autres qui n'avons aucune immunité qui pouvons parler sans subir les pressions. Ils ont le pouvoir et le devoir de corriger, de contrôler l'action de l'exécutif. Mais ils sont les premiers à se soumettre et ça, c'est de tout temps. Si ça va mal, l'exécutif peut se tromper, c'est excusable. Mais le Parlement, non. puisque c'est tout le Parlement qui est élu. Or, pour l'exécutif, seul le président de la République est élu. Les membres du gouvernement ne sont pas élus. Le président, il a beau être un génie, il ne peut pas tout faire tout seul. Par nature, il risque plus de se tromper que quiconque. C'est pour ça qu'on a délégué les élus du peuple pour former le Parlement pour être vigilants. Donc si ça va mal, la première des responsabilités leur incombe. Et je suis d'accord avec Don Clamaballo pour dire que après une vingtaine d'années d'observation de notre vie politique, de la scène politique, je crois qu'il est temps effectivement d'aller vers un renouvellement. Je ne dis pas forcément vers un rajeunissement. Je ne suis pas dans le jeunisme. Mais un renouvellement afin qu'on envoie là-bas ceux qui savent pourquoi ils sont élus, ceux qui savent ce qu'il y a lieu de faire au Parlement. Mais là également, je mets un bémol puisque le président de la République est rentré dans une logique politique. Politicienne, il l'a dit. Et donc, la tentation sous prétexte de renouvellement de mettre des députés totalement acquis à sa cause existe et on doit s'en prémunir. Et je crois que c'est dans cette logique que s'inscrivent nos parlementaires éternels qui ne veulent pas quitter l'Assemblée et donc qui ne veulent pas se retrouver en face de la machine de guerre dont dispose toujours l'exécutif. – Et comment faire pour éviter ce piège ? – Écoutez, déjà, en parler parce que si nous on parle ce n'est pas seulement pour impressionner qui que ce soit parce qu'on ne se laisse pas impressionner mais c'est aussi pour montrer aux différents acteurs que nous avons des oreilles, nous avons des yeux et nous avons un cerveau pour analyser. Bien sûr, toutes les manœuvres d'intimidation c'est d'éviter que l'intelligence se contamine, n'est-ce pas ? Sinon, il n'y aurait pas si on était là et qu'on disait des bêtises, on pourrait être poursuivi pour nos propos ou on nous laisserait parler parce que ce serait idiot. C'est bien parce que l'analyse est pertinente que donc là, on subit des pressions, des analyses, des menaces, etc. Bon, soit dit en passant parce qu'à titre personnel je ne fais même pas attention mais il faut dénoncer, il faut attirer l'attention, il faut dire aux acteurs politiques et aux députés qu'il y a des gens dans le pays qui comprennent et qui savent qu'ils ne se montent pas toujours à la hauteur des responsabilités et des privilèges qui leur sont conférés. Plus de 27 ans déjà que le Bénin, la République du Bénin donc s'est résolument engagé sur la voie de la démocratie, démocratie dont il est d'ailleurs le baisseau en Afrique mais depuis peu il est des incertitudes qui poussent à réflexion. Donc, clame à ballot trop d'incertitudes s'offusquent et se désole le bloc de la minorité d'incertitudes. – Oui, mais encore une fois… – Non, est-ce qu'il y a d'incertitudes ? – Non, il y en a un, mais puisque nous en parlons toujours, en fait, vous avez vu et si vous avez suivi l'actualité, le bloc de la majorité va répondre au bloc de la minorité. Nous sommes rentrés dans une affaire de ping-pong et le bloc de la majorité dans sa réponse qu'il prévoit, ce n'est pas un discours à la tribune de l'Assemblée mais c'est une conférence de presse. Donc, ils ont plus du temps pour aller dans certains détails et vous verrez que, je ne suis pas encore une fois un prophète, mais vous verrez que leur sortie viendra de noyer totalement la sortie du bloc de la minorité. Vous allez voir parce qu'ils ont plus les moyens, ils ont plus de temps, n'est-ce pas, pour aller dans certains détails et tout le reste. Et donc, si le bloc de la minorité va continuer simplement à faire des sorties des discours, il doit s'attendre à ce qu'en fassent, les autres aussi fassent ces discours. Donc, aujourd'hui, il faut aller au-delà des discours. En fait, c'est ce que j'ai voulu dire. Aller au-delà des discours et poser des actes concrets. Par exemple, quoi ? Ils sont députés, n'est-ce pas ? Ils ont le droit d'interpeller le gouvernement. Ils ont le droit plus que les journalistes et plus que les simples citoyens d'aller à la recherche de l'information vraie. Ils sont protégés pour ça. Ils peuvent aller à la recherche de ces informations, les tenir disponibles pour que d'autres leaders d'opinion puissent s'en servir. Parce que, lorsque vous avez des députés qui colportent des rumeurs, vous ne pouvez pas travailler avec ça. Enfin, moi, on ne m'a pas appris à travailler sur des rumeurs. On m'a appris à travailler sur des faits réels. Après, le commentaire, il est totalement libre. Donc, vous voyez, moi, je veux plus d'audace de nos députés de la minorité. Pour l'heure, je n'ai pas le sentiment qu'ils aient d'audace. Je vois que dans la commission sur le Ravip, excusez-moi de revenir sur ça, c'est vrai qu'on a majoritairement des députés de la mouvance, mais je vois que les députés de la minorité ont accepté de se faire représenter au moins par un ou deux dès leur. Pourquoi ? Pour quel rôle ? Vous pensez qu'à ce niveau-là, ils sont suffisamment représentatifs pour empêcher quelque chose ? Et donc, s'ils sont là, il faudrait qu'ils nous donnent les infos de ce qui se passe là-dedans. – Vous avez donc la réponse. Ils sont là. Ils vont aider à mettre à disposition les informations. – Le problème, c'est quoi ? C'est qu'ils ne sont pas dans le bureau. Ils ne sont pas dans le bureau. J'ai parcouru un peu le bureau et je ne sais pas s'il y a un député de la minorité dans le bureau. Vous les verrez dans les coordonnateurs départementaux. – Ce qu'on mettra à leur disposition. – Vous les verrez dans la coordination départementale. Ce n'est pas un niveau de positionnement qui amène à avoir certaines informations de première main sur lesquelles on fera travailler d'autres personnes. Peut-être que je me perds, mais c'est la réflexion qui m'arrive. pour dire simplement que les incertitudes sont nombreuses à tous les niveaux. Par contre, du côté du pouvoir, il y a une certaine certitude sur ce qui se fait et ce qu'on veut. Rien ne se fait au hasard. Je vous dis, rien ne se fait au hasard. Il y a une certaine certitude sur chaque acte posé. – Donc, tout est planifié. – Mais nous avons des… Ceux qui nous dirigent, c'est des planificateurs. Peut-être que je les considère un peu trop en le disant, mais il ne faut rien au hasard. Chaque minute qui passe pour eux, il y a une minute qui compte. Alors, je n'ai pas le sentiment d'une pareille organisation en face. Et nous finirons par avoir que nos yeux pour pleurer si on y prend garde. – Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop pessimiste ? – Je ne suis pas… Je suis réaliste. Je suis réaliste. Aujourd'hui, là où on est là, il faut sauver le BDF, c'est tout. C'est le pays qui veut sauver. – Mais vous pensez que, même si le président Talon lui-même insiste pour faire un mandat, vous pensez que ceux qui se sont avec lui aujourd'hui veulent un seul mandat ? Vous pensez qu'ils se sont battus autant pour venir faire ses gants ? – Alors là, n'est-ce pas aussi un autre piège ? On l'a vu sous d'autres cieux, le chef qui veut bien faire les choses comme il annonce, comme il le souhaite. Comme il le proclame, mais tout autour, il y en a qui le poussent à d'autres options. – Ça, c'est l'excuse facile parce que le chef, c'est le chef. C'est lui qui trace la ligne. La ligne déjà tracée par la loi. Le président Obama était un grand chef. Il n'a jamais songé un troisième mandat. Le président Hollande… – Il faut cesser de comparer les pays africains aux États-Unis. – Non, mais on ne compare pas les pays africains aux États-Unis. Dans chaque pays, il y a un chef, il y a un président. Il faut comparer… – Il paraît que les grands hommes ne se valent pas. – Oui, mais non, il y a des grands hommes d'État et il y a des petits hommes. – D'État. – C'est tout simplement une question de gouvernance. Même sur notre continent africain, nous avons connu des présidents honorables et respectables, comme le président Mandela, par exemple, qui fait l'unanimité, je dirais. Donc c'est ça, les grands hommes, on peut les trouver ici ou ailleurs. Mais on ne peut plus les trouver en Afrique qu'ailleurs. Malheureusement, nous nous empêtrons dans des comportements primitifs et primaires qui font de nous la risée du monde. Bref, ce que je veux dire, j'allais poursuivre en disant que le président Hollande pouvait faire un deuxième mandat et il a compris que ça ne passerait pas facilement et qu'il sera controversé. Bon, il a jeté l'éponge. Donc, ce n'est pas une excuse. Après s'être engagé à ne faire qu'un seul mandat, de venir nous dire que l'appel du peuple ou que les partisans veulent que l'action bien engagée se poursuive. Et les interrogations sont, et là aussi, révélatrices des incertitudes qui planent. Ça veut dire que nous ne nous faisons pas confiance. Ça veut dire que tout le monde n'a pas confiance dans ceux qui nous gouvernent, dans ceux qui nous représentent. Sinon, quelle interrogation peut susciter le fait de vouloir recenser la population ? C'est tout à fait normal nous devons connaître combien nous sommes, etc. Il ne doit pas y avoir de polémique là-dessus. Il ne doit pas y avoir de polémique sur la mise en œuvre d'un programme de gouvernement ou de gouvernance. Donc, une crise de confiance qui pousse à toutes ces interrogations. Il y a une énorme crise de confiance. Il y a une confusion délibérément semée et entretenue par nos hommes politiques. La question pour moi, ce n'est pas de jeter la pierre au président ou au chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif a récupéré le pays dans un État que lui-même il a trouvé délabré, mauvais. Souvenez-vous de ce fameux débat. Tout va mal. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire avec certitude que les choses commencent à aller mieux même s'il y a du mieux. Et le président, après l'échec de son projet de révision constitutionnelle, a clairement annoncé les couleurs en disant on fera de la politique. – On fera de la politique, Maître Alain Roula, par rapport à cette initiative des députés du Bloc de la minorité. Si vous avez un message, vous, à partager, lequel serait-il ? Écoutez, ils ont beaucoup de défauts. Ils ont appartenu à une famille, ils sont restés dans le système, mais tout ceci ne doit pas annihiler l'effort qui est fait de dénoncer. Il vaut mieux dénoncer ce qui est de la meilleure manière que de ne pas dénoncer du tout. Ils ont commis des erreurs de timing, de casting, il y a de l'amateurisme dans ces déclarations, mais le plus important, c'est déjà de tirer la sonnette d'alarme. Et au lieu qu'il y ait un faux bloc de la majorité, parce que, c'est quoi la majorité ? Allez-y, vous n'avez que 30 secondes. 30 secondes. Ça veut dire que si demain, le président allant perdre le pouvoir et que quelqu'un d'autre viendrait, avec une toute autre philosophie, nous aurons les mêmes pour venir dire nous sommes de la majorité. La majorité n'est pas sincère. La majorité ne se dessine qu'autour de ce qu'il y a à partager. La majorité n'est pas sincère si mettre à l'enron là. Donc là, Mabalot, votre message ? Je suis d'accord qu'on puisse dénoncer. J'ajoute simplement qu'il faut dénoncer sans participer. Parce que quand vous participez et que vous dénoncez après, vous n'êtes pas sincère. La crédibilité en soi. Absolument. Vous dénoncez sans participer. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils prennent part, n'est-ce pas ? Peut-être à un niveau inférieur, mais ils prennent part quand même. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'on prenne part et qu'après, on vienne dire certaines choses. Encore que ce qui a été dit est vrai. Merci, donc, Mabalot. Merci, Maitre Alain Orola. Mesdames, Messieurs, sans vous amener, le numéro du jour prend ainsi fin. Mais avant de prendre définitement congé de vous, cette citation du célèbre écrivain et auteur anglais William Shakespeare. C'est un malheur du temps que les fous guident les aveugles. Mais aussi longtemps que le monde restera tel qu'il est, ça risque d'arriver et très souvent. Bonne méditation à demain pour notre numéro 200% de Sous-titrage ST' 501